Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis responsable recrutement pour la région Nord-Ouest et j'étais également responsable RH pendant sept ans à la Fondation Apprentis d'Auteuil. Ce que j'ai envie de dire à une personne qui se pose la question de rejoindre notre secteur, de rejoindre la Fondation Apprentis d'Auteuil, c'est que si vous avez envie de changer un peu plus de façon positive le monde qui nous entoure, vous êtes au bon endroit. Après, le métier n'est pas facile, on accompagne des jeunes et des familles qui sont cabossées, qui ont vécu des situations difficiles et donc qui parfois ont des comportements difficiles et qu'il faut savoir gérer. Et ça, on est formé et puis on n'est pas tout seul. Dans une équipe, on a nos collègues, on a des équipes de professionnels sur d'autres métiers, des psychologues, des chefs de service, des RH, voilà, il y a plein d'autres métiers qui fait qu'on pourra toujours compter sur les 6 999 autres collaborateurs à la Fondation Apprentis d'Auteuil. Qualité essentielle pour être RH à la Fondation Apprentis d'Auteuil, je dirais, il faut d'abord aimer les personnes, aimer les rencontres. Ce que j'apprécie à la Fondation, c'est que les relations humaines sont au cœur de tous nos métiers. De tous nos métiers, c'est-à-dire qu'on soit RH, qu'on soit éducateur, chef de service, directeur d'établissement, agent de ménage. Au final, la relation humaine entre personnes, c'est ce qu'il y a de plus important. Responsable recrutement à la Fondation Apprentis d'Auteuil, c'est un nouveau métier. Dans d'autres secteurs d'activité, ce poste-là existe déjà. À la Fondation, il est tout nouveau. Pourquoi ? Parce que les problématiques de recrutement, jusqu'à il y a 5-10 ans, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, le secteur est plus en tension. Nos métiers, en fait, sont peu connus. Notre secteur d'activité est peu connu. Et aujourd'hui, mon enjeu, c'est de faire connaître la Fondation Apprentis d'Auteuil, de faire connaître nos métiers, nos métiers du social, nos métiers de l'enseignement ou de l'insertion. Le projet qu'on a réussi dernièrement, c'est de former 8 demandeurs d'emploi au métier d'éducateur pendant 12 semaines. Et à la fin de ces 12 semaines, on les a tous embauchés en CDD de 12 mois et même un en CDI. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, toutes les périodes d'essai ont été validées. Voilà, ça, c'est une grande fierté pour ça. On a réussi à recruter par le biais de la reconversion professionnelle. Là où c'est génial à la Fondation, c'est que c'est un projet qu'on n'a pas mené seul. On a réussi à fédérer un grand nombre de personnes autour de ce projet-là. Et au final, pour aboutir à une chose, le recrutement, la reconversion de professionnels pour nos métiers. Ce qui me motive, en fait, c'est de faire à chaque fois de nouvelles rencontres, de rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux collègues. À chaque fois que je me déplace sur un établissement, ou à la fois que je forme en tant que formateur interne d'autres collègues, c'est à chaque fois de nouvelles rencontres. Et je n'ai jamais été déçu.